bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais parler de la fin de la fin des temps surtout du grand avertissement du grand miracle des trois jours des ténèbres du millenium et un peu de l'antéchrist donc là bon je suis assez d'accord avec ce qui est indiqué sur ce graphique je vais commenter des images que j'ai tiré de ce site sanctuaire de pili.fr je vous invite à regarder le site si vous voulez plus de renseignements alors on peut voir que le plan de rédemption du père se divise en trois airs l'air de justice qui correspond au père ou à l'ancien testament l'air de miséricorde qui correspond à l'air de jésus-christ du fils ou du nouveau testament nouvelle alliance et enfin l'air de sainteté l'air du saint-esprit alors je n'aime pas j'aime pas les vocables troisième testament future alliance ou seconde avènement mais je préfère celui de millenium parce que c'est celui qui est utilisé je pense que c'est un terme plus juste de dire millenium pour les mille ans de du règne du christ c'est dans c'est dans l'apocalypse de saint jean chapitre 20 donc voilà donc je vais pas lire les images systématiquement je vous laisse mettre sur pause si vous voulez plus de détails l'air de dieu le père donc c'est l'air de justice qui correspond à la date de la création enfin qui commence à la date de la création de l'univers en fait il faut savoir que le monde à peu près 6000 ans le monde enfin il faut vraiment s'imaginer que le monde n'a que 6000 ans ça c'est le monde a été créé en moins 4000 adam et elles vont été créées en moins 4000 avant jésus christ et d'ailleurs les juifs ont gardé ce calendrier les juifs ont le bon calendrier et donc donc c'est ça adam et eve ont été créés en moins 4000 avant jésus christ et et le ils ont ils ont ils ont ils ont désobéi au seul commandement de dieu à l'époque qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mal malheureusement satan déguisé en serpent a séduit eve qui lui a qui a mangé du fruit défendu et qui l'a présenté adam qui en a mangé aussi et donc cela constitue le péché originel et donc l'humanité est rentrée dans l'air de la souffrance de la maladie de la vieillesse de la mort etc et le ciel a été fermé et ensuite lorsque le christ est mort donc on est rentré dans l'air de la miséricorde l'air du fils et là le ciel a été ouvert pour les ceux qui sont en état de grâce c'est à dire pour être en état de grâce là je renvoie des vidéos que j'ai fait précédemment vous pouvez voir ça sur ma chaîne youtube sur ma chaîne il faut être en état de grâce donc il faut être un bon catholique la meilleure moi le meilleur la meilleure manière d'être en état de grâce c'est d'être un bon catholique et parce que au ciel nous serons tous catholique donc ensuite donc le l'air du du fils durerait 2000 ans et après nous rentrerions dans l'air du millenium donc autrement dit l'histoire de l'humanité ne durerait que 7000 ans en tout c'est à dire 4000 ans d'air de justice l'air du père l'air de l'ancienne alliance 2000 ans d'air du fils de miséricorde et ensuite un millenium de 1000 ans alors là dans cette image ils disent 1700 ans je sais pas d'où ils tirent ça mais dans 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 le chapitre 20 de l'apocalypse l'écriture part de 1000 ans c'est un millenium donc en fait si vous si vous voyez nous sommes en 2018 à l'heure d'aujourd'hui l'air de de donc si on compte bien l'air de justice 4000 ans ensuite mort du christ 2000 ans donc ça nous ramène à aujourd'hui le christ serait né en moins 400 en pardon en manque en moins 4 au moins 6 avant jésus-christ euh et il est mort à peu près à 33 ans donc vraisemblablement en 30 après jésus-christ euh donc nous sommes vraiment à une période charnière de l'histoire de l'humanité entre l'air de miséricorde et le millenium c'est à dire euh que nous allons bientôt basculer dans le dans le millenium euh et euh le premier acte de ce millenium euh enfin de de ce basculement c'est le grand avertissement il y aura ensuite moins d'un an après le grand miracle comme prophétisait à Garabandal en Espagne euh ensuite la période de de l'antéchrist et du faux prophète avec les deux témoins et les trois jours de ténèbres euh qui ouvriront après au millenium à nouvelle terre au nouveau cieux euh là le graphique parle d'enlèvement je sais pas quel crédit euh accordé euh euh vraisemblablement il peut y avoir un enlèvement euh ça a été prophétisé mais euh c'est pas très clair dans les écritures euh euh donc là il y a un tableau qui récapitule un peu tout ce que tout ce que je viens de dire euh donc en fait euh tableau 3 effectivement sans d'esprit dernier testament 1000 ans je sais pas pourquoi il parle de 1700 ans enfin voilà je vous laisse mettre sur pause pour euh pour lire mieux un peu mieux euh là aussi j'ai alors j'ai trouvé intéressant vous montrer cette image euh surtout pour les 5 euh premières églises euh après pour les 6ème et 7ème églises de Philadelphie et de l'Odyssée je sais pas trop quoi en penser parce que les dates sont incohérentes pour moi euh 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 après après euh euh enfin dans quelques années on va basculer dans dans le millenium donc c'est dur que 1000 ans euh euh je sais pas pourquoi eux ils disent que le millenium euh ou en tout cas euh euh la fin du monde aura lieu dans 1700 ans euh euh vraisemblablement dans dans les écritures ce sera plutôt d'après les écritures ce sera plutôt une période de 1000 ans mais donc par contre je suis d'accord pour dire que nous sommes dans dans l'église de Sardes donc de depuis la révolution de 1789 euh euh à l'ultime avertissement euh euh nous sommes dans 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 l'ère de la raison des fausses lumières des faux prophètes euh euh de l'apostasie de la déchristianisation euh effectivement l'antéchrist est déjà sur terre ça c'est sûr l'antéchrist respire euh le même air que nous à l'heure actuelle euh euh mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo donc euh l'ultime avertissement effectivement va marquer un point de rupture un point de bascule parce que nous allons rentrer dans dans une période euh euh où les événements vont s'enchaîner entre la prise de pouvoir de l'antéchrist vraisemblablement suite à une guerre alors après l'avertissement ça va être une période euh très euh très propice pour évangéliser ses proches euh euh donc là en fait là on parle de là après c'est un texte qui décrit un peu ce que sera l'avertissement alors il faut savoir que la sainte vierge à Garabandal c'est en Espagne qui est apparue à 4 voyantes ou 5 je sais plus euh mais elle a elle a elle a prophétisé euh bah en fait elle a prophétisé l'avertissement le grand miracle euh et le châtiment euh donc je vous laisse lire hein l'avertissement j'y suis déjà euh je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une de mes premières vidéos je vous laisse voir ça sur ma chaîne euh je vous laisse lire si ça vous si ça vous intéresse si ça vous intéresse en appuyant sur pause je vais je vais pas non plus euh je vais pas non plus euh tout vous lire la vidéo serait trop longue et je vous renvoie encore une fois à ma précédente vidéo sur l'avertissement euh euh donc par contre ce qui est intéressant à à signaler c'est que euh une comète euh nous avertira du grand avertissement en fait nous allons nous allons euh il n'y aura pas de doute pour chacun d'entre nous au moment où nous vivrons l'avertissement puisque nous allons rentrer tous dans l'éternité et subir un mini jugement et alors cette même comète doit revenir donc euh euh bah après les trois jours de ténèbres alors euh mes recherches sur internet m'ont amené à dire que euh 2036 est une date euh assez euh propice pour ce retour de cette comète parce que euh euh j'ai euh on peut on peut lire par exemple sur wikipédia que les comètes Adonis et Apophis donc c'est deux comètes ce sont deux comètes qui euh croiseraient la Terre qui pourront même la percuter je pense d'après moi en 2036 ceci dit euh euh c'est assez difficile de temporiser euh tous ces événements euh 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 je pense que l'avertissement euh euh aura lieu euh d'ici quelques mois quelques années vraisemblablement maximum je dis bien grand maximum l'avertissement aura lieu en 2029 parce que ça laissera une période euh suffisante pour le règne de l'antéchrist hein et ça correspondrait après euh à cette comète qui revient et s'écrase sur la Terre et qui marque la 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 fin de la fin des temps et qui marque l'entrée dans dans le millenium donc le règne de Dieu sur Terre pour mille ans euh euh il y a des il y a un faisceau d'Addis pour dire que cette comète reviendra en 2036 mais encore une fois c'est très difficile de de temporiser mais en tout cas il faut toujours être prêt en étant en état de grâce et donc en étant avant catholique alors le grand miracle euh là encore je vais pas euh vous lire le le texte hein hein vous je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse euh euh et euh euh le grand miracle euh sera quand même un grand témoignage euh 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 du surnaturel de euh de l'existence du surnaturel c'est à dire que tout n'est pas que physico chimique loin de là euh il y a la nature mais il y a aussi la surnature c'est pour ça que les miracles existent euh euh et euh euh Alors il faut savoir que le grand miracle aura lieu moins d'un an après le grand avertissement, et la Sainte Vierge a promis que ceux qui assisteront à ce grand miracle seront guéris, donc j'imagine, de toute leur maladie. Et c'est intéressant d'essayer d'être présent à ce grand miracle, donc c'est à Garabanda dans les montagnes en Espagne, ce sera intéressant d'y être, et là je vous renvoie à une association qui s'appelle l'association Saint-Christophe. L'association Saint-Christophe, voilà, qui organise donc un ramassage par car, ou même par avion, pour aller au grand miracle. Parce que, en fait, donc si vous lisez les images, en mettant sur pause, vous apprendrez que, une des voyantes de Garabanda connaîtra la date du grand miracle, 8 jours avant. Donc, ça nous laissera 8 jours pour nous organiser pour y être, donc cette association, donc Saint-Christophe, pourra vous y emmener, donc si vous voulez y aller, être guéri, c'est intéressant de vous inscrire à cette agence. Sachant que, je pense qu'il faudra être en possession de tous ces moyens pour survivre aux tribulations. Alors, le châtiment, là encore, je ne lis pas, vous vous mettez sur pause. Le châtiment, en fait, c'est-à-dire que les péchés de l'humanité sont tels, il y a des millions d'avortements par an, le monde est impur au possible, le bien se transforme en, enfin plutôt le mal se transforme en bien, le faux est proné en dogme, le lait est promu, il suffit de voir l'art contemporain, le domesticator devant Beaubourg, le pleugana à la place Vendôme, le vagin de la reine au château de Versailles, enfin bref, je ne l'ai pas non plus... La liste est trop longue, malheureusement, de tous les scandales de l'heure actuelle, mais en fait, le châtiment est nécessaire, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que Dieu va... C'est-à-dire que Dieu, qui aime bien, châtie bien, et c'est tout à fait... C'est biblique, je dirais. Les péchés de l'humanité sont tels que Dieu va envoyer un châtiment sous forme de feu, parce que Dieu s'est interdit à utiliser l'eau suite au déluge, Dieu s'en est repenti, et Dieu n'utilisera plus l'eau pour châter l'humanité, la châter au déluge. Donc, Dieu utilisera le feu, que ce soit par le feu nucléaire, ou, je pense plutôt à une pluie de soufre, une pluie venue du ciel, telle qu'il a été fait lors du châtiment de Sodome et Gomorre, ces deux villes, un pi, et tel que ça a été prophétisé aussi à Akita en 1973, au Japon, lors d'une apparition de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, Métrèia, c'est un autre nom pour l'antéchrist. Là non plus, je ne vais pas lire, je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse mettre sur pause, sachant que je ne suis pas d'accord totalement avec ce qu'ils disent dans ces deux images, en fait. Donc, l'antéchrist, l'identité de l'antéchrist est inconnue à ce jour, est inconnue, en fait, ce qui est sûr, c'est que l'antéchrist vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'antéchrist respire le même air que nous, l'antéchrist foule présentement la même terre que nous. Alors, on parle de Barack Obama, je ne sais pas, peut-être, il faut être prudent, nous sommes avertis. Et, alors, il faut savoir que l'antéchrist règnera dans, enfin, dans le nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, en fait, c'est un monde unifié sous un même pouvoir. Donc, ce sera le pouvoir de l'antéchrist. Et, vous voyez que, déjà, l'ONU a divisé le monde en dix régions. Et, effectivement, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, parle de, lors du règne de l'antéchrist, le monde sera divisé en dix régions. Donc là, vous pouvez les voir à peu près. Alors, peut-être que, peut-être qu'Emmanuel Macron sera un des dix rois. Pour que le monde soit gouverné par l'antéchrist sous le gouvernement mondial, sous le nouvel ordre mondial, il va falloir la troisième guerre mondiale. C'est-à-dire que, si vous regardez la construction géopolitique du monde, vous verrez que chaque guerre mondiale a fait progresser le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'après la première guerre mondiale, bon, déjà, on a détruit les États catholiques tels que l'Autriche-Hongrie, etc. Mais, on a créé la SDN, la Société des Nations, embryon de l'ONU, qui est née après la seconde guerre mondiale. Après la seconde guerre mondiale est née le FMI, la Banque mondiale. Et, avec l'ONU, bien évidemment, toutes les... l'OMC, l'OMS, etc. Toute cette architecture qui va servir le nouvel ordre mondial de l'antéchrist. Et il va falloir une troisième guerre mondiale pour imposer cette dictature de l'antéchrist. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, les nations ne nous garantissent pas la paix, donc on va abolir toutes les états-nations, on va unifier le monde. Et, bien sûr, il y aura une monnaie unique, une religion unique. Alors, cette monnaie unique, ce sera... ce sera... par la puce AFID, implantée sous la peau, c'est-à-dire que, bien évidemment, la guerre va entraîner un chaos économique, et en plus un chaos social. Mais ce chaos économique va servir de prétexte pour instaurer une monnaie unique, une monnaie virtuelle, une monnaie... une monnaie, donc, utilisable avec cette puce RFID et uniquement avec cette puce RFID. c'est-à-dire qu'il faudra... en fait, cette puce RFID est la marque de la bête, de l'apocalypse, et il faudra absolument la refuser, quitte à être clochard. Ça, c'est évident. Je vous invite à lire l'apocalypse, c'est vraiment un livre d'actualité. Voilà, si vous ne connaissez pas le livre de l'apocalypse, lisez-le. Donc, voilà pour l'antéchrist. Je vous laisse lire les images. Alors, pendant l'antéchrist, il n'y aura plus de... il y aura ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de messe. C'est à savoir. Il n'y aura plus de messe, plus de sacrements. Alors après, on finit par un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là non plus, je ne vais pas lire, je vous laisse mettre sur pause. Donc il s'agit des trois jours de ténèbres. Donc le Christ a révélé ces trois jours de ténèbres. Alors c'est important, je vous invite vraiment à lire toutes les images que j'ai publiées, que je vous fais défiler en ce moment. Donc les trois jours de ténèbres, on voit dans cette image, c'est le dernier acte des tribulations. Et après, il y aura le millenium, la nouvelle terre, le règne de Dieu sur terre pour mille ans. Donc, je vais faire une vidéo sur comment se préparer à la fin des temps. Je pense que c'est important. Je vais lire la conclusion quand même. Les âmes ayant répondu oui à Dieu seront marquées du signe de la croix sur leur front par l'ange du Seigneur, tandis que celles marquées du signe de la bête ayant répondu non, iront en enfer. Donc quand on va en enfer, c'est pour l'éternité. Car rien d'impure ne sera entré sur la nouvelle terre. Il convient de passer par la porte étroite, le chat de l'aiguille, pour y arriver. La moisson du Seigneur ou l'ivraie sera séparée du beau grain, séparation des âmes en état de grâce ou celles en état de péché mortel. C'est la vendange du Seigneur où Tutane, ayant donné sa vie, sera appelée martyr, c'est-à-dire toutes celles qui devront mourir du fait de l'antécriture. Alors là, après, pendant cette période des tribulations, du grand avertissement jusqu'à la nouvelle terre, un quart vont mourir dans les guerres, révolutions, famines, peste, un quart par les persécutions dans l'antéchrist, la vendange, un quart rappelé au ciel et le quart restant appelé pour le règne de Dieu. Donc là, graphique, les deux tiers de l'humanité. Là, on voit que finalement, ce sera le quart. En fait, on ne sait pas. Vraiment, ce sera entre le quart et les deux tiers de l'humanité qui pourront vivre le millenium. Après, on conclut par la Pâque du Seigneur. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.